Dans cette section, on va voir pourquoi l'algorithme DPLL tel qu'il est présenté ici est un algorithme correct au sens où il retourne vrai si et seulement si l'ensemble de clauses données en entrée était satisfiable. Souvenez-vous, l'algorithme DPLL, c'est un raffinement de l'algorithme de recherche de modèles par simplification. La différence, c'est que quand on repère que des littéraux sont unitaires ou purs, on peut le simplifier par ces littéraux sans jamais revenir en arrière sur le choix qu'on vient de faire. On va reprendre les idées qui apparaissaient dans la preuve de correction pour le cas de la recherche de modèles par simplification. On va montrer déjà que ces étapes de réécriture, telles que je les ai indiquées ici dans l'exemple, mènent à un système de réécriture qui est correct et complet. Donc le système de réécriture, il a les deux règles de simplification qu'on avait déjà dans le cas de la recherche de modèles par simplification, qui sont juste de prendre une proposition qui apparaît quelque part dans l'ensemble de clauses et de simplifier soit par la proposition, soit par sa négation. Mais il y a deux nouvelles règles aussi qui nous permettent de dire si je trouve un littéral unitaire, c'est-à-dire un littéral tel que la clause contenant uniquement ce littéral apparaît dans l'ensemble de clauses, dans ce cas-là je peux aussi faire la simplification par ce littéral, et de même si je trouve un littéral pur, c'est-à-dire si le dual du littéral n'apparaît nulle part dans aucune clause de mon ensemble de clauses, et bien dans ce cas-là je peux aussi faire la simplification. Alors on a la même notion de correction et complétude de cet ensemble de règles de réécriture, c'est-à-dire on peut montrer que pour ton ensemble fini f de clauses, l'ensemble f est satisfiable si et seulement si on peut, à partir de l'ensemble de clauses f, appliquer les règles ci-dessus et arriver à l'ensemble vide. Alors comment on montre ça déjà pour la correction ? Je ne vais pas faire les détails, mais la correction ça consiste à montrer que si on arrive à atteindre l'ensemble vide, alors f est satisfiable, et en fait on a la même raison profonde de pourquoi ça marchait avec le système de réécriture qui faisait seulement les splits, c'est que si de f j'arrive à f' en appliquant une de ces quatre règles-là, et bien ce qui s'est passé c'est que j'ai fait une simplification, et l'argument qu'on a vu dans la preuve dans une vidéo précédente, il montrait essentiellement que dans ce cas-là, si f' était satisfiable, alors f est lui aussi satisfiable. Et ensuite par une récurrence, comme l'ensemble vide est satisfiable, ça permet de faire remonter ensuite les étapes en partant du bas, en partant du bas de mon arbre là, ça c'est satisfiable, donc ça c'est satisfiable, donc ça c'est satisfiable, et ainsi de suite, jusqu'à l'ensemble initial de clauses. Donc on a la correction comme ça, en argumentant exactement de la même manière. La complétude, rappelons-le, c'est dire que si f est satisfiable, alors il y a une façon de dériver l'ensemble vide à partir de f, d'atteindre l'ensemble vide en appliquant les règles. On avait déjà vu que l'ensemble de clauses qui n'utilisait que les deux dernières règles, l'ensemble, pardon, l'ensemble de règles qui n'utilisait que les deux dernières règles, était complète, c'est-à-dire que si f est satisfiable, alors f peut se réécrire en utilisant uniquement les deux dernières règles dans l'ensemble vide. Mais du coup, f peut aussi se réécrire en utilisant les quatre règles, il suffit de ne pas utiliser les deux premières règles, et on atteindra l'ensemble vide. Donc, ce système est complet aussi. Ça, ça nous dit juste qu'en utilisant ces choix de littéraux unitaire et pur, j'ai rien gagné, rien perdu par rapport à avant, dans le sens où si j'atteins l'ensemble vide, c'est que c'était bon, que l'ensemble était satisfiable. Maintenant, il y a quand même une autre chose qu'on fait dans cet algorithme dpml, c'est quand on repère qu'un littéral est unitaire ou qu'on repère qu'un littéral est pur, on ne revient jamais en arrière sur ce choix. Et ça, c'est une autre preuve qu'on doit faire là maintenant, qui est de dire, voyons, si j'ai un ensemble de clauses que je réécris en utilisant la règle du NIT en f' ou que je réécris en utilisant la règle pure en f'. Alors, on sait déjà que si f' était satisfiable, alors f est lui aussi satisfiable. Si f' est satisfiable, f l'est aussi. Là, on va montrer que ces règles sont inversibles, c'est-à-dire que si f est satisfiable, alors f' est satisfiable, dans le cas de UNIT, et pareil dans le cas de PURE, si f est satisfiable, alors f' est satisfiable. Ça veut dire que, en combinant ça avec la correction étape par étape, f est satisfiable si et seulement si f' est satisfiable, dans le cas de la règle UNIT et dans le cas de la règle PURE. Ça veut dire qu'on ne perd absolument aucune information quand on applique ces règles. Cet ensemble-là est satisfiable si et seulement si celui-ci est satisfiable, si et seulement si celui-ci est satisfiable. Pas la peine d'essayer d'autres alternatives, d'autres choix de littéraux sur lesquels simplifier. On aura le même résultat, quoi qu'il arrive. Donc voyons pourquoi ces règles sont bien inversibles. Alors, pour la règle du UNIT, si je suis allié de f à f' par la règle UNIT, ça veut dire que f, c'est la simplification par un certain littéral unitaire, c'est-à-dire la clause contenant seulement L appartient à f. Supposons f satisfiable, c'est-à-dire qu'il existe une interprétation I telle que la sémantique de f dans I est vraie. En particulier, j'ai la clause qui ne contient que L dans f, ça veut dire que l'interprétation de L, le littéral L, il s'évalue à vrai. Ça, ça veut dire que I dans lequel j'ai modifié l'interprétation de façon à ce que L soit vraie, c'est la même chose que I, ça ne change rien. Et donc, la sémantique de f dans I, ça c'est la même chose que la sémantique de f dans cette nouvelle interprétation qui, en fait, n'a pas changé. Mais ça, c'est la même chose par le lemme de substitution que la sémantique de f dans laquelle je fais la simplification par L, le tout dans l'interprétation I. Ça, c'est par le lemme de substitution. Et ça, ce f dans lequel j'ai simplifié par L, c'est moins f prime, qui est donc satisfiable. Voici une interprétation qui est satisfaite. Tout ça, ça vaut 1, puisque on avait supposé f satisfait, pas par I. Regardons maintenant l'inversibilité pour la règle pure. Donc là, c'est un petit peu plus long. On a de nouveau f prime, celui qu'on obtient en utilisant la règle sur pur, c'est la simplification par un littéral qui est pur. Le littéral pur, c'est 1 tel que le littéral dual n'apparaît dans aucune clause de f. Et supposons de nouveau que f est satisfiable, donc on prend une certaine interprétation I, telle que dans cette interprétation, la sémantique de f vaut 1. Alors, si le littéral qu'on a sélectionné, le littéral pur, il a pour sémantique, dans l'interprétation I, vrai. Alors, exactement le même raisonnement qu'ici s'applique aussi. C'est exactement la même chose. F prime, c'est la simplification par L. Par le lemme de substitution, on arrive à dériver que f prime, sa sémantique, dans l'interprétation I, ça vaut vrai. Exactement pareil qu'au-dessus. Deuxième cas, maintenant, c'est si la sémantique de L dans I valait 0, le valait le faux. Alors, on peut quand même remarquer que comme f s'évalue à vrai dans l'interprétation I, ça veut dire que pour toutes les clauses de f, il doit y avoir un littéral dans cette clause, on va l'appeler LC, telle que la sémantique de LC dans l'interprétation I s'évalue à vrai. Donc, je le rappelle, f c'est un ensemble de clauses, pour que ce soit vrai, il faut que toutes les clauses s'évaluent à vrai dans l'interprétation I. Ça, c'est pour tout C appartenant à F. Et ensuite, pour chacune de ces clauses, pour qu'elles s'évaluent à 1, comme c'est une disjonction de ces littéraux, il faut qu'il existe un littéral qui s'évalue à vrai dans l'interprétation. C'est bien ce qui se passe ici. Alors, remarquons, comme L est pure, d'une part, le dual de L n'apparaît pas dans les clauses. Donc, ça veut dire que tous ces LC, c'est jamais L bar. Et de l'autre côté, on a supposé ici que la sémantique de L dans I, c'était faux. Or, les LC ont été choisis pour avoir une sémantique qui s'évalue à vrai, donc on sait aussi que LC est différent de L. Maintenant, si on regarde, quand on fait la simplification de F par L, les LC ne vont pas partir de mes clauses. Les clauses restantes, peut-être que j'ai supprimé certaines clauses, mais dans les clauses qui restent, ces littéraux LC que j'ai sélectionnés, là, ils vont rester parce qu'ils ne sont ni égaux à L bar, ni égaux à L. Donc, ils sont toujours là. Ça veut dire que pour toutes les clauses C de F', il existe un littéral LC appartenant à la clause, telle que la sémantique de ce LC dans I, ça s'évalue à vrai. Mais ça, ça indique que cet ensemble de clauses F' s'évalue à vrai aussi. Et dès lors, dans le cas A et dans le cas B, on a pu montrer que F' s'évalue à vrai dans l'interprétation I, et donc F' est satisfiable. Donc, pour récapituler, cette inversibilité des règles unit et pio, ça nous dit que quand on fait le choix de simplifier par ces règles, on ne perd absolument aucune information. le résultat de la simplification est satisfiable si et seulement si l'ensemble avant simplification est satisfiable. Donc, pas la peine de revenir en arrière et d'essayer un autre littéral. Le choix qu'on a fait est forcément, il n'est pas plus mauvais qu'un autre, pour sûr. Et c'est ce qui permet d'éviter le branchement, ici, lors des recherches de modèles avec des PLL. et puis on y va aller au milieu de la simplification, ici, on a dit le travail d'avis, abris à понятно qu'on a dit le modèle. Et donc, on a dit le modèle d'avis. On a fait le modèle d'avis. Sous-titrage ST' 501